J'ai le plaisir d'accueillir des membres de jury qui sont donc ici au premier rang, que vous aurez de visu dès lors que vous serez de l'autre côté de cette estrade. Donc j'accueille Anne-Sophie Candelier qui est directrice de la section MGEN Nord, on s'est déjà vu tout à l'heure dans le cadre de la remise des prix du projet. J'accueille également Jean-Luc Rosard qui est chargé de mission Canopée Haute-France, donc un partenaire en matière de ressources pédagogiques qu'on ne présente plus, que je vous invite à aller voir régulièrement. J'accueille aussi également Laurent Duopas, Laurent qui était là aussi tout à l'heure, qui est notre conseiller académique recherche et développement en innovation et en expérimentation. On a plutôt l'habitude de dire CARDI, mais voilà, maintenant vous avez tous les mots dans l'ordre. J'accueille également Philippe Leclerc qui est notre DAN délégué académique au numérique dans l'éducatif, qui est la courroie de transmission entre les bits et les kilo-octets et vos neurones. J'accueille également Jérémy Armand qui est directeur des éclaireurs et éclaireuses de France, donc la parité est affichée dans le titre désormais, c'est peut-être le cas depuis longtemps, depuis 70 ans. J'accueille également Alexis Belin, donc vous aviez un petit peu d'avance quand même sur la loi. Oui, un petit peu d'avance. Donc Alexis Belin qui est délégué académique de l'ADAFOB, donc formation des personnels de l'éducation nationale. Florian Odor qui est vice-doyen des IIPR, donc bienvenue également pour participer à ce jury, nous on ne s'était pas vu ce matin, donc bienvenue Alexis et Florian. Et puis Stéphane Mackinguin qui est référent développement, alors je pense que c'est le plus heureux des titres, Nord et Antille. Voilà, donc je l'ai questionné, il m'a dit que ce n'était pas forcément lui qui y allait, mais je pense que la tentation doit être grande. Donc délégué pour là, Maïf, qui est un partenaire qui était déjà présent tout à l'heure. Donc je vais passer aux vedettes, si je puis dire, de ce temps fort comme l'a nommé Sébastien Jakubowski, qui est celui de la remise des prix des mémoires en 180 secondes. Et pour cela, je vais appeler les candidats les uns après les autres. Après vous avoir rappelé le fonctionnement de ce petit défi, de ce petit challenge, vous allez venir, comme son nom l'indique, en 180 secondes présenter le fruit de votre travail avec un support visuel. Vous ne démarrerez pour les candidats qu'au bout du compte à rebours, 4, 3, 2, 1, puis c'est à vous de parler. A l'issue des 180 secondes, si vous êtes bien dans le timing, ça s'arrête de votre fait. Si vous aviez tendance à aborder, vous allez entendre un gong retentir, et là vous devez vous taire. Donc 180 secondes précises. D'où la spécificité et en même temps le petit piment de l'exercice. Donc à l'issue de chaque prestation, les membres du jury vont aimablement remplir leurs fiches. Et à l'issue de chaque prestation, on n'attend pas la fin, une à la fois, vous vous faites remonter, si vous voulez bien, jusqu'à monsieur Stéphane Mackinguin, votre copie, si je puis dire, et puis qui sera centralisé par l'ORIC, qui va être votre juge de paix, une fois encore, pour le relever des compteurs. D'accord ? Donc à l'issue de ces prestations, il y aura également le vote ayant eu lieu, le vote des membres du jury, il y aura également le vote du public, comme l'indiquait Sébastien Jakubowski, qui se fait de manière numérique, donc un peu innovante. Vous avez un QR code sur votre table, que je vous invite à flasher, si vous avez l'application ou une application qui va bien, de manière à pouvoir prendre part au vote, lorsque ce sera à vous de cliquer, si je puis dire, sur votre téléphone, pour élire le ou la candidate qui aura le plus captivé votre attention. Voilà. Alors je vais, sans plus attendre, lancer les présentations. Alors, une petite phrase d'introduction par rapport au thème qui va nous occuper en premier lieu, la reconnaissance et la mémoire du cœur. Voilà un extrait des poèmes d'Andersen. Alors, ceci pour accueillir Adeline Caboche, que j'invite à me rejoindre, ici, sur l'estrade. Bienvenue, Adeline. Adeline, vous êtes professeure d'allemand au lycée Fernand d'Archicourt à Hénin-Beaumont. Voilà. Donc, votre mémoire a été suivie sous la direction de la directrice Martine Benoît. et le sujet de votre mémoire est les Stolperstein. J'ai bien fait de m'arrêter. Donc, les Stolperstein, c'est pavé passeur de mémoire. Alors, évidemment, je suis allé voir à quoi ça ressemblait, mais c'est vous qui le présenterez bien. Donc, si vous êtes prête, vous pouvez vous rapprocher de l'écran. Vous aurez le décompte en seconde qui s'affichera. Et dès que c'est 3, 2, 1, c'est à vous de parler. Je vous laisse ce micro. Le niveau d'antisémitisme a toujours été un baromètre fiable de l'état de santé d'une société. Le... Pardon. Le nombre d'actes antisémites révélé le 11 février 2019 par le ministre de l'Intérieur en est la preuve. En 2018, ici, en France, les actes répertoriés, tels que les injures, les menaces, mais aussi les dégradations de biens et les homicides, ont augmenté de 74 % après deux années de recul. Parce que je crois que mon rôle en tant qu'enseignante est de prévenir et de sensibiliser les jeunes générations, ces générations qui n'entretiennent plus le même rapport historique et mémoriel à la Shoah, j'ai décidé de travailler sur les Stolpersteins, le projet de Gunther Demnay. Ces Stolpersteins... Ces Stolpersteins sont dispersés depuis plus de 20 ans dans toute l'Europe, et notamment en France, à Colmar. Sur ces Stolpersteins, on peut lire le nom des victimes assassinées, leur nom de naissance, leur date de naissance, le lieu et la date à laquelle ils ont été déportés, ainsi que quelques informations sur leur destin. Ainsi, on redonne un nom à ceux et celles qui ont été trop souvent abaissés à un simple numéro. On redonne une place à celles et ceux qui sont devenus Persona non grata. Je pense que c'est important puisque pour moi et pour le Talmud, une personne disparaît vraiment lorsque son nom est oublié. Avec mes élèves, nous avons également décidé de travailler sur ce projet puisqu'il était important pour nous de montrer cette mémoire. Il fallait sensibiliser les élèves et les prévenir de la banalisation et de la tentation à la banalisation de cet acte. Ainsi, nous avons monté une exposition sur les mémoires de la Shoah avec mes collègues d'histoire-géographie, de cinéma audiovisuel, d'art plastique, de philosophie et d'éducation physique et morale. Les élèves sont devenus ainsi des passeurs de mémoire, des témoins qui sont désormais conscients de l'importance de travailler sur ce sujet afin de montrer justement qu'il faut lutter contre l'indifférence, qu'il faut lutter contre la tolérance et qu'il faut lutter contre la banalisation des actes antisémites. Je terminerai sur une chanson. Merci. 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 Restez là un instant, s'il vous plaît. Merci. Restez ici, s'il vous plaît. Il va y avoir deux questions de la part du jury qui vous sont destinées et merci d'avoir, je ne sais pas si vous l'aviez choisie, j'en doute, de passer la première. Voilà, je m'en doute. Je souligne d'autant plus cet effort et cette performance parce que passer la première, c'est vraiment quelque chose de rock'n'roll. Mesdames et messieurs membres du jury, je vous invite à poser deux questions. Alors moi, j'aurais voulu savoir comment vous avez amené les élèves à travailler sur ce sujet-là, comment vous les avez impliqués au démarrage du projet. Alors, au démarrage du projet, en fait, comme je suis professeure d'allemand, on a commencé par travailler sur la résistance en Allemagne et ensuite, s'en est découlé plusieurs interrogations de la part des élèves sur qu'en est-il de la Shoah en Allemagne, qu'en est-il de la mémoire justement de la Shoah. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Seconde question ? Merci de suivre ça. Donc, vous avez évoqué que c'est Tolperstein a été réparti sur le territoire en Allemagne, mais en France, les élèves ont pu en voir de visu ? malheureusement, non, puisque pour l'instant, en France, c'est surtout en Alsace et dans le sud de la France. Il n'y en a pas encore dans le nord de la France. Mais justement, l'artiste nous invite à l'appeler pour justement mettre par ici. Ce sera un beau projet. Merci beaucoup, Adeline. On vous répond pas. Je crois que je ne jouerai plus au 421 de la même manière après le sujet qui va être présenté. Mais à titre d'introduction, aucune investigation humaine ne peut s'intituler véritable science si elle ne passe par la démonstration mathématique. Alors on va voir avec Christophe Poutrin ce qu'il en est. Soyez le bienvenu, Christophe. Donc Christophe, vous enseignez les mathématiques au lycée Fernand d'Archicor et d'Ambaumont. Vous avez poursuivi vos investigations quant à la suite de Syracuse, thème de votre mémoire sous la direction de Guillaume Jouve. Même procédé, l'écran est à vous et la parole. Bonjour à tous et à toutes. Les maths, ne les subissaient pas, vivez-les. A travers ces mots, mon envie tout au long de l'année a été déguisée à la curiosité des élèves. J'ai voulu leur montrer que les maths n'étaient pas une science figée mais une science vivante. Pour cela, j'ai voulu les mettre en position d'élève-chercheur sur un problème mathématique irrésolu, la conjecture de Syracuse. Faisons un peu d'histoire. Cette conjecture a été formalisée dans les années 30 par le mathématicien allemand Lothar Kollatz. Puis, dans les années 50, le mathématicien Helmut Haas la diffuse au sein de l'université de Syracuse, d'où le nom de la suite. Pour la petite anecdote, lors de la guerre froide, beaucoup pensèrent que cette conjecture était un complot soviétique prévu pour ralentir la recherche américaine. Présentons la suite. Vous prenez un entier. S'il est paire, vous le divisez par deux. S'il est impair, vous le multipliez par trois, vous ajoutez un. Puis, vous réitérez l'opération avec le nombre obtenu et ainsi de suite. La conjecture liée à cette suite est qu'on obtient forcément à la fin le nombre 1 puis repositions toujours le même cycle 4, 2, 1. Par exemple, si on parle du nombre 5, on aurait 5, 16, 8, 4, 2 et 1. Grâce à cette suite, j'ai voulu proposer différentes activités au sein du lycée pour mettre les élèves en position d'élèves-chercheurs. J'ai proposé très exactement trois activités. Une en seconde, une en première ES et une en terminale S. En seconde, dans le cadre de l'algorithmie, j'ai proposé une activité visant à programmer un algorithme permettant de calculer les termes de la suite jusqu'à obtenir la valeur P. La nouveauté de ce langage ainsi que le côté recherche ont beaucoup plu à intéresser les élèves qui ont été très impliqués dans cette tâche. Ensuite, dans le cadre du programme de première, j'ai proposé une activité qui permettait de générer les termes de la suite et de le représenter graphiquement. Ainsi, ils ont pu émettre la conjecture et la tester. Les élèves ont été très impliqués par cette activité car ils ont utilisé plusieurs outils, le tableur et la calculatrice. Enfin, en terminale S, j'ai proposé une activité qui allie à la fois calcul à la main, programmation d'un algorithme de plus en plus compliqué, conjecture et test de celui-ci. Ils ont été très impliqués dans cette tâche et ont beaucoup aimé le côté irrésolu de ce problème. Pour conclure mon propos, ai-je, à travers mes activités, réussi à aiguiser leur curiosité ? Ai-je réussi à mettre les élèves en position d'élèves-chercheurs pour les impliquer dans leur tâche ? Au vu des observations faites en classe, il me semble que les élèves ont été très impliqués dans ces tâches. Ils ont préféré les activités dites de recherche que les activités dites classiques. Pour moi, la recherche se fait avec passion, avec des composantes ludiques et merveilleuses. Pour finir mon propos, je vais citer un philosophe qui n'a rien à voir avec les mathématiques, Blaise Pascal, qui disait « La vie n'est bonne qu'à étudier et enseigner les mathématiques. » Je vous remercie de votre attention. Je devine une question de la part de Notre-Dame. Je cherchais encore « Deux questions ? » Simple question. Comment se sont engagés les élèves et quelle était la nature de leur production ? Puisque vous l'avez évoqué, on parlait de recherche. Elles ont, je suppose, été diverses. Est-ce que vous pouvez nous les préciser ? En fait, en seconde, je leur ai d'abord proposé une petite vidéo sur YouTube qui était un peu une présentation de la suite en forme d'énigme policière. Puis, je leur ai demandé de réfléchir à comment on pouvait travailler sur Python pour programmer un algorithme pour tester les termes de la suite et essayer d'émettre une conjecture. En seconde, ils ont plutôt accroché assez rapidement à l'activité. Le gros des problèmes, c'est plutôt des problèmes de syntaxe sur Python que des problèmes réellement d'intérêt. Et la production finale, en fait, c'était devoir présenter à l'oral leur conjecture, leur algorithme et puis montrer qu'il fonctionnait. En première, j'avais plutôt travaillé sur les suites. J'ai fait travailler sur tableur et sur calculatrice. Donc, ils ont créé un algorithme sur la calculatrice et ils ont travaillé sur le tableur avec les différentes formules du tableur pour pouvoir générer les termes de la suite. Ils ont réussi à émettre la conjecture que la suite allait tendre vers 1. Puis après, je leur ai fait tester pour plusieurs valeurs et je leur ai demandé est-ce que c'est vrai, toujours, ce qui était intéressant comme question. Après, en terminale S, ce qui était vraiment intéressant, c'est plutôt la phase de comparaison. Au tout début, je leur ai fait faire des calculs à la main, il m'est apparu que tout le monde n'a pas fait la conjecture que la suite allait tendre vers 1. Certains élèves de terminale S ont dit que la suite allait décroître et tendre vers 0. donc je leur ai fait prouver que leur projecture était fausse et c'est plutôt l'échange entre élèves qui était intéressant à la fin que l'activité, enfin, la production finale de l'élève. seconde question ? Ou du public ? Bonjour. Comment vous avez amené les suites au niveau de la classe de seconde ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qui était une présentation de la suite sous forme d'énigme policière. D'accord. Assez intéressante, qui présentait ça comme un complot soviétique, qu'il fallait savoir. D'accord. On l'a fait à la main. Donc il faut voir la vidéo, en fait, c'est ça ? Est-ce que là, comme ça, les suites sont pas de seconde, c'est pour ça que je pose la question ? Mais après, les calculs, enfin... Oui. Oui, oui, je comprends. OK. C'était pour savoir comment vous aviez amené ça. Voilà. Parce que le but, en fait, c'était surtout de travailler l'algorithmie. D'accord. OK. Merci. Donc vous avez trouvé une accroche qui a permis d'envoyer le thème. Eh bien, écoutez, nous vous remercions beaucoup, Christophe. Merci de cette présentation. Alors, des leçons de la vie, éternels apprentis, le juste n'est jamais qu'un pêcheur converti. Voilà une citation de Georges Courteline. Et je vais, sur ce thème, accueillir, non pas en tant que pécheresse, mais en tant que candidate, Justine Leclerc. Justine, vous êtes professeure d'allemand. vous enseignez au collègue, Émile Zola de Fouquier-les-Lances. C'est bien ça. Et vous avez, sous la direction de la directrice André Le Rousseau, traité à un mémoire qui s'intitule Oscar Schindler comme figure du juste. C'est ça. Nous vous écoutons. Dès que le compte à rebours sera activé. Envie de parler d'un homme, d'un homme qu'on connaît peu. Envie de partager une histoire, un message plein d'espoir. Un Allemand nommé Oscar Schindler, parfois désigné profiteur. Robusté avenant, aimant les femmes, aimant la vie et les beuveries. Un homme membre du parti nazi, membre de l'Apvers, un soutien à la guerre. Un opportuniste qui rachète une usine. Des travailleurs qu'on agglutine dans un ghetto entre des murs des Juifs pour qui la vie est dure. Frappés, affamés, torturés, dans des camps ils sont envoyés. Usine de la mort, peu de chance de survie. Schindler arrive à Cracovie et témoin des actions d'extermination, une brutalité sans nom et sans distinction. Un souvenir le hante, celui de ses amis Juifs. Un déclic, une volonté, un sentiment d'humanité. Schindler est prêt, il veut sauver. Une usine qui soutient l'effort de guerre, un prétexte, un moyen de les aider. Hommes, femmes, vieillards, enfants, tous deviennent les Juifs de Schindler, ses ouvriers. Sans peur, il le côtoie, un homme qui apporte l'espoir. Un homme qui devient un dieu sauvant 1200 Juifs du désespoir. Un nazi sous couverture pour sauver. Un homme qui engendra la vie. Un homme capable de dire non, de se lever face à la barbarie. Injuste parmi les nations. Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité toute entière. Citation du Talmud, ô combien importante. 180 secondes pour vous raconter un exemple un exemple d'humanité dans cette brutalité et pour vous faire part de mon histoire. Un voyage à Auschwitz quand de la mort gravée dans ma mémoire, de la rencontre avec des déportés devenus témoins d'une histoire vraie. De cette horreur, une volonté de contribuer à ne jamais oublier. Voulant dire non à l'antisémitisme, voulant dire non à la discrimination, voulant dire oui à l'humanité. Une époque où l'antisémitisme ne cesse d'augmenter, où la solidarité devient nécessité. Une histoire à enseigner face à des élèves en difficulté, des élèves confrontés aux problèmes de la société, homophobie, discrimination, harcèlement. Un message plus fort, celui d'agir, celui d'être capable de s'affirmer, de se lever et de changer. Aucun ne savait c'était alors inimaginable et mes élèves l'ont bien compris, ce qu'il s'est passé est inconcevable. Aujourd'hui, ils sont capables de dire non et laissez-moi vous rappeler, celui qui oublie le passé se condamne à le revivre. Merci. Applaudissements Merci Justine, nous sommes en plein dans la première compétence de l'acteur de l'éducation nationale et ses valeurs. Une question ? Merci et bravo pour votre prestation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous avez abordé ce projet avec les élèves et éventuellement avec des professeurs d'autres disciplines aussi de l'établissement ? Déjà, je n'ai pas eu la chance d'être avec d'autres professeurs de la discipline, donc j'ai fait ça toute seule. J'étais en phase de quatrième et ils n'ont pas vu la seconde guerre mondiale au programme, au programme d'histoire de troisième. Donc, il a fallu que j'amène le contexte d'abord et ensuite, j'ai amené le personnage d'Anne Franck sous forme de BD et ensuite, Oscar Schindler. Deuxième question ? Simple question, avez-vous visualisé le film avec vos élèves ? Non, ils aimeraient bien le voir là en fin d'année. Merci Justine, merci beaucoup. Merci. Applaudissements Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement. L'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. Ça ne date pas d'hier, Aristote. Nous allons accueillir pour illustrer cette pensée bien au-delà, Marine Levé. Applaudissements Bonjour, Marine. Marine, vous enseignez à l'école Féri-Brosolette de Rouvrois. Donc, vous êtes dans une discipline de sciences et vous avez eu comme directeur de mémoire Raphaël Crépin et puis, votre mémoire porte sur l'évolution des conceptions initiales en sciences. Nous allons avoir le plaisir de vous écouter. Et regarde, elle est professeure des écoles et elle va parler de sciences. Pourtant, c'est vraiment la discipline que je zappe à la moindre occasion. Moi, j'ai utilisé le bon vieil échange de services pour y échapper. Non ! Heure du goûter, collation, que va-t-on manger ? Une pomme, bien sûr. Mais elle devient quoi cette pomme ? Et pourquoi on la mange ? Pour ne pas mourir, madame. Pour avoir de l'énergie. Ah d'accord. Tu peux m'expliquer ce qu'elle devient dans ton corps, s'il te plaît ? La pomme, elle passe par la bouche, elle descend dans l'estomac. Regardez, elle est là. Puis, on fait pipi et caca. Ah ben, oui, logique. Eh oui, les élèves ne sont pas des cruches vides à remplir. Merci, Bachelard. Ils ont des idées et elles ne doivent pas faire obstacle à l'apprentissage. Cet élève a compris que manger était essentiel pour vivre. Pourtant, dans son corps, la pomme ne fait que passer. Il croit tout de même savoir ce que devient la pomme. Alors, pourquoi va-t-il apprendre autre chose ? On va lui dire comment c'est en vrai. Et tu crois qu'il va te croire sur parole et oublier ce qu'il pensait ? Si c'était si facile. Et si on tenait compte des idées de nos élèves ? En effet, il est bien de penser à recueillir les conceptions initiales. Mais qu'en fait-on ? D'une part, cela sert à construire la séquence. En effet, pour savoir ce qu'il faut apprendre à nos élèves, il faut bien connaître leurs idées. À nous alors de prévoir l'apprentissage en provoquant des ruptures quand il faudra totalement changer le savoir de l'élève et des filiations quand il faudra le prolonger. D'autre part, recueillir les idées permettra à aider l'élève à accepter de changer d'avis dans le but de se rapprocher de la réalité. Oui, donner son avis permettra de changer d'avis. Et non, je ne suis pas folle. Je m'explique. Face à cette multitude d'avis divergents, les avis vont se confronter. Chaque individu se rendra alors mieux compte qu'il a quelque chose à apprendre puisqu'il ne pense pas comme les autres. Sa connaissance sera ainsi déstabilisée. Il sera prêt à déconstruire son savoir de manière naturelle et non violente. Ensuite, il ne faut pas gâcher tout ça maintenant en lui laissant l'élève croire à notre vérité. Proposons-lui plutôt un dispositif qui lui permettra de reconstruire son savoir. Et si ce n'était que ça, ne croyez-vous pas qu'il est important de se retrouver face à un avis divergent du sien, de se remettre en question, d'argumenter, de se laisser convaincre ? Un véritable levier pour développer au quotidien l'esprit critique et l'autonomie de nos futurs citoyens dans un contexte qui en a grandement besoin. Je crois qu'il faut que j'appelle mon collègue. L'année prochaine, c'est moi qui fais les sciences. Merci Marine, merci beaucoup. Une première question ? Première question ? Qui est devenue la pomme ? Exposé très intéressant, démarche scientifique, visiblement mise en place avec les élèves. Comment c'est géré le débat ? Comment vous avez fait ? Puisque je suppose que les élèves avaient quand même beaucoup d'idées et comment justement ils ont pu confronter leurs idées et puis apprendre à s'écouter aussi ? Alors d'abord, ils ont donné leurs idées individuellement à base de la petite silhouette qu'il y avait derrière et moi, j'ai recueilli ce qu'ils pensaient et j'ai créé des petits groupes qui avaient des idées tout d'abord similaires, mais pas totalement, pour pouvoir créer un premier conflit socio-cognitif au sein d'un petit groupe où ils avaient eux-mêmes à refaire une silhouette par groupe et ensuite, chaque groupe est venu présenter sa silhouette au groupe classe en entier pour qu'on voit encore une nouvelle fois que malgré des remises en question, on n'était tous pas d'accord dans chaque groupe. Seconde question ? Y compris du public, si vous le souhaitez. J'en aurais une moi. Est-ce que vous avez eu recours à la vidéo pour vos activités ? Est-ce que vous avez marqué utiliser ce type d'outils dans ce contexte ? Alors, j'ai utilisé une vidéo pour faire la dissection d'un lapin parce que je n'ai pas pu le faire moi-même en classe. Vous courrez trop vite ? Et donc, c'est ça. On n'a pas réussi à l'attraper. Et on a utilisé la vidéo sans le son pour faire comme si on le faisait nous-mêmes mais avec une vidéo de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Merci. Merci beaucoup à vous, Mali. Alors, quand il s'agit de trouver une citation sur une table, on a quand même beaucoup moins de choses. Alors, il y a certes le principe selon lequel les Anglais ont appris au monde la façon de se tenir correctement à table mais ce sont les Français qui mangent. Ce sont une une. Il y a d'autres utilisations d'une table que pour manger. Il y en a une qui est bien connue de la mythologie, de nos mythes occidentaux. La table des chevaliers et la table ronde. Ce à quoi Léo Dagor répond heureusement qu'on ne s'est pas fait construire un buffet à vaisselle. Camelotte, voilà. Alors pour en parler plus sérieusement de l'usage et du concept et de l'utilisation de la table dans le métier qui est le nôtre, j'invite Mélanie Delincelle à vous en parler mieux que moi. Donc Mélanie, vous enseignez au collège Paul-Éloire de Cisoin. C'est ça. Donc vous êtes professeure d'anglais. Et sous la direction de Judith Barna, vous avez abordé comme sujet l'influence de la table et de l'organisation de l'espace sur les communications des apprenants en classe d'anglais. C'est ça. Par contre, je suis désolée, je n'ai pas révisé mon Camelotte. Écoutez, on vous reviendrait l'année prochaine pour ça. Ok, ça marche. Mais que pour ça, pour le reste. Nous allons avoir le plaisir de vous écouter. Merci. Alors moi, aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler de contradictions. Le type de contradictions qu'on fait tous dans nos classes, c'est-à-dire par exemple demander le silence et deux minutes après reprocher aux élèves de ne pas participer. Ou alors demander à un élève de rester assis quand il veut aller jeter quelque chose à la poubelle, mais ensuite de reprocher à un autre de ne pas se lever pour aller chercher le dictionnaire lui-même et d'attendre bêtement qu'on vienne l'aider. Bon, on voit à peu près de quoi on parle. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre type de contradictions. Un paradoxe, ma foi, plutôt énorme à côté duquel on passe constamment. À côté. À côté duquel on passe constamment, pardon. une sorte de elephant in the room, sauf que là, ce n'est pas un gros éléphant dans la salle de classe, mais plutôt 30 petits éléphants, ma foi, plutôt encombrants. Je vous rassure, je ne parle pas des élèves. Je vois des déçus en haut, mais je ne parlais pas des élèves. Non, mais mon éléphant, aujourd'hui, c'est la table. D'accord ? Donc, la table, cet outil de travail qu'on a tellement l'habitude de voir dans nos classes qu'on a complètement arrêté de se demander à quoi elle servait vraiment. Donc, je vous invite à regarder cette peinture, qui n'est ma foi pas une peinture française, mais qui est très intéressante, et de regarder ces élèves qui sont disciplinés, ordonnés, tout ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'ils sont absolument silencieux. On pourrait entendre les mouches voler. Problème, nous sommes en classe de langue. C'est peut-être un problème. En même temps, si on y réfléchit, est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir une conversation avec quelqu'un en lui tournant le dos, ou alors quand vous êtes là et que lui est orienté comme ça en dos ? Pas facile. Comment essayer de faire en sorte que des élèves soient dans des situations de communication réelle et actionnelle alors qu'ils sont cloués à la même chaise, à la même table, avec la même personne, toute l'année ? C'est tout simplement impossible. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire table rase du passé et d'oublier un petit peu cette fameuse table, voire même de l'enlever complètement. Après tout, les élèves, est-ce qu'ils ont besoin d'une table pour écouter ? Non. Est-ce qu'ils ont besoin d'une table pour parler ? Non. Alors, pourquoi elle est là ? Plusieurs philosophes nous disent que la table, au final, c'est plutôt une espèce de reliquat de notre passé militaire, par exemple, l'école napoléonienne qui veut l'ordre et la discipline et surtout qu'elle sert à imposer l'autorité d'une institution. Sauf qu'on n'est plus là pour imposer l'autorité d'une institution, on est là pour créer des acteurs. Donc, la table, retirez-la, bougez-la, enlevez-la, oubliez-la, laissez vos élèves se placer. Ils sont maîtres de la classe. Ils en changent chaque heure, chaque instant. Ils sont beaucoup plus à l'aise que vous dedans. Merci de votre attention. Une question ? Vous touchez à une question qui m'a beaucoup agité dans ma carrière de professeur puis d'inspecteur. j'ai souvent été confronté, effectivement, après avoir assisté à un cours de langue vivante, au fait que la communication passait mal. Mais vous l'avez dit, des élèves qui se tournent le dos, c'est un peu compliqué de les faire dialoguer et bouger les tables. Oui, certes. Mais comment est-ce que ça a été vécu dans votre établissement par vos collègues, par le personnel de service aussi ? C'est un sujet sensible. Alors, certains collègues m'ont dit enlever la table. Oui, on voit que tu as six ans. Mais voilà. Bon, certes. La prof de musique était plus ouverte puisque j'ai utilisé la salle de musique. C'est-à-dire que je n'ai pas pensé à enlever vraiment les tables parce que je change de salle à chaque heure. Par contre, je les amenais en salle de musique et c'était des sixièmes. Donc, on aurait pu croire dissiper parce que pas habitués à changer de système. Mais au final, non. On a commencé à mettre en place des activités théâtrales pour d'abord s'approprier l'espace dans un espèce de chahut puis progressivement restreindre un petit peu forcer les autres à s'écouter, à se parler à chaque fois qu'ils se croisent. Et au final, ils ont non seulement approprié l'espace mais en plus, ils se sont mis à s'écouter, à se parler. Ils ont beaucoup aimé. J'ai comptabilisé les interactions réelles, les participations et les interventions en français et au final, en classe en table, oui, on a énormément de bavardages mais on a tellement plus d'interactions, ça vaut mieux. Voilà. Autre questionnement ? Vous avez évoqué qu'on a besoin d'écouter, qu'on a besoin de parler mais vous n'avez pas évoqué qu'on a besoin d'écrire. Est-ce que vous avez utilisé des tablettes, des choses comme ça ? Alors, ça dépendait des activités. Alors, l'expérience a été effectuée pendant une séquence sur le compte. Donc, on avait beaucoup travaillé sur le compte oral et tout ça mais pendant les compréhensions écrites, les élèves s'en sortaient très bien avec juste une petite planche, avec un brouillon pour écrire. De toute façon, on n'était pas là pour rédiger. Et la trace écrite, dans ces cas-là, s'était transformée en trace orale. C'est-à-dire que les élèves s'entraînaient en petits groupes. Comme il n'y a pas de table, ils peuvent travailler à 3 à 4, ils bougent les chaises ça prend 2 secondes. Ils veulent s'asseoir par terre et s'asseoir par terre. Et avec le magnétophone, on prenait la trace orale. La trace orale va sur Pronote et le travail, entre guillemets, à faire, c'était une transcription d'oral à écrit pour réentraîner l'écoute et aussi le passage de la phonie à la graphie. Donc, on a pallié comme ça. Mais bien sûr, le but, ce n'est pas de supprimer la table toute l'année. Il va de soi que pour une production écrite, on va la garder quand même. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Ça a été dit tout à l'heure, David Nébonne qui a étudié et enseigné les mathématiques. Alors, certes, Blaise Pascal l'a postulé. Moi, je ne suis pas encore convaincu, mais je ne suis pas majoritaire. Sous la direction de Thomas de Vittori, j'accueille le prochain candidat, Raphaël Mulanus. Bonjour, Raphaël. Bonjour, merci. Donc, Raphaël, vous êtes professeur des écoles. Vous enseignez à l'école Jules Ferry de Noyel-Gaudot. Et votre mémoire sur la discipline mathématique conduite, je l'ai dit, par Thomas de Vittori porte sur le sujet suivant. En quoi la résolution de problèmes permet-elle d'acquérir une notion mathématique ? C'est à vous de parler. Êtes-vous prêts ? Parce que durant 180 secondes, nous allons parler de mathématiques. Oh non, c'est dur les maths, j'y comprends rien. Puis en plus, ça sert à quoi ? Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer que ça peut être intéressant, utile et accessible à tout le monde. Et pour apprendre des mathématiques, nous allons résoudre des problèmes. Super ! Comme si j'en avais pas assez comme ça, des problèmes. Il faut qu'on m'en rajoute. Attention, je ne parle pas de n'importe quel type de problème. Je parle bien de problème en mathématiques. Mais pour commencer, c'est quoi un problème mathématique ? Pour savoir ce que mes élèves pensaient de la question, ils ont répondu à un questionnaire dans lequel il y avait plusieurs propositions et ils avaient à dire si, oui ou non, il s'agissait de problèmes en mathématiques. Les résultats ont été assez étonnants. La voiture ne démarre pas. Voici la proposition pour laquelle les élèves étaient unanimement d'accord pour affirmer qu'il s'agissait bien d'un problème en mathématiques. Puisque 4 élèves sur 5 ont répondu positivement. Et pour cause, c'est vrai que c'est un sacré problème. En revanche, le lien avec les mathématiques, ceci prouve qu'il y a bien une réelle confusion entre le sens commun de ce qui est un problème et son sens mathématique. Pourtant, les élèves perçoivent quand même bien ce qui est un problème mathématique et ce, indépendamment de la forme de celui-ci, puisqu'ils ont également majoritairement considéré que calculer 95 plus 35 était un problème plus compliqué que calculer 46 plus 52. Je suis parti de ce constat pour en faire un outil d'apprentissage. Je leur ai donc proposé une séquence basée sur la résolution de problèmes. Ce pour apprendre une notion mathématique, le passage à la dizaine supérieure et j'ai tâché ensuite d'en mesurer l'efficacité. Comme le montrent les graphiques présents dans mon mémoire, tous mes élèves ont progressé suite à la séquence. En effet, grâce à des problèmes partant du vécu des élèves, l'ajout d'assiettes sur une table pour préparer un repas, parce qu'on a invité tous nos amis, ce qui les a motivés leur a donné l'envie d'apprendre pour résoudre le problème. Et grâce à une progressivité adaptée qui a permis de découvrir la notion et de se l'approprier, tous les élèves ont su utiliser ce qu'ils avaient appris pour répondre plus rapidement et plus justement à des questions qui leur ont été posées et qui nécessitaient d'utiliser la notion que nous avions vue. Enfin, pour clore la séquence et toujours pour être au plus proche de ce qui permet aux élèves d'apprendre et pour les laisser libres dans leur apprentissage, trois traces écrites de nature différente ont été conçues et les élèves ont su à choisir individuellement celle qui leur convenait le mieux. Voilà, vous voyez, elle n'était pas si terrible ces 180 secondes. Les mathématiciens ont le sens du timing. La précision. Des questions ? Oui, donc effectivement, cette notion de problème, pose problème pour les élèves. je pense que vous l'avez bien traduit et illustré dans votre propos. Petite question, c'est l'hyper de maths qui s'adresse à vous. Est-ce que vous avez proposé des problèmes ouverts ou des problèmes qui n'amènent pas forcément de solution auprès de vos élèves ? Au moment où j'ai fait mon mémoire, absolument pas. Et je n'avais pas encore eu l'occasion de le faire. Là, je ne l'ai fait que très récemment dans l'année où effectivement, ils ont eu des problèmes plus compliqués et ils ne possédaient pas, et le but n'était pas de posséder les outils qui leur permettraient de répondre, mais bien de trouver une solution et de chercher, de les mettre dans une position de chercheur pour trouver. Et ça, ça a été fait seulement très récemment. Donc oui, j'ai déjà eu l'occasion, mais pas dans cette séquence. Deuxième question. Est-ce que la démarche que vous avez adoptée, vous l'avez aussi appliquée à d'autres champs disciplinaires que les mathématiques et les sciences ? La résolution de problèmes, entre guillemets, c'est toujours intéressant parce que ça permet, peu importe le domaine d'apprentissage, de créer un certain conflit, de montrer qu'on a besoin d'apprendre et donc on va apprendre parce que justement, on a un problème, on a envie de le résoudre. C'est un peu ce que disait ma collègue juste avant par rapport à la démarche d'investigation. C'est exactement la même chose. Et puis pareil, dans la découverte d'une notion en français, on voit bien que les élèves connaissent des choses et des fois, ils restent accrochés à ce qu'ils connaissent ou ce qu'ils pensent connaître. Et comme parfois, il faut changer tout ça, le problème permet en effet de déconstruire ce qu'ils ont appris. Et donc, oui, ça a été utilisé dans beaucoup d'autres domaines. Merci beaucoup Raphaël. Merci. L'histoire. L'histoire, c'est ce grand album de famille où chacun cherche à se reconnaître. Serge Joncourt. Pour aborder un sujet plus historique, autant pour moi, pardonnez-moi. Oui, j'appelle Sarah Debert. Bonjour Sarah, s'il vous plaît. Sarah, vous êtes enseignante en école primaire à Entier-en-Web. Oui. La discipline que vous avez choisie est la science. Et sous la direction de Raphaël Crépin, vous allez aborder avec nous le sujet suivant, l'utilisation de l'album dans la démarche d'investigation au cycle 1. Tout à fait. Nous avons le plaisir de vous écouter. Merci. Cher jury, cher public, cher collègue, laissez-moi vous narrer l'histoire d'une enseignante découvrant le merveilleux monde de l'école maternelle. Et oui, c'est ainsi qu'au milieu des doudous, des innombrables passages aux toilettes et des siestes bien méritées que moi, maîtresse de gommette, je m'épanouirai au travers de la lecture d'album. Vous qui avez survécu à l'école maternelle, élèves, parents, vous vous rappellerez bien vite des lectures phares qui rythment nos journées. Excite, petit ours brun, Tchoupi ou encore roule galette qui, je le sais, sont les premières références auxquelles vous avez pensé. Mais oui, nous lisons des albums. Et pourquoi ? Pour apporter magie et apports langagiers aux apprentissages, éléments dont tout enfant est en demande. Et quoi de mieux qu'apporter cette fiction dans l'exploration du réel ? C'est pourquoi je me suis demandé dans quelle mesure l'album permet-il de mener à bien une démarche d'investigation en sciences et au cycle. C'est ainsi qu'une séquence autour de la masse a pu être naturellement déclenchée grâce à l'album Un tout petit coup de main. Allez, je vous la fais. Il était une fois un éléphant et une souris qui jouaient au parc. Puis, pris d'une envie folle de faire de la balançoire, ils se ruèrent sur une bascule. Problème ? Et j'arrête ma lecture ici. Élephant ne décolle pas. Problème ô combien peinant pour mes 28 petites têtes blondes qui se sont rapidement attachées au personnage. Tout de suite embarqués avec motivation et curiosité, ils n'avaient qu'une seule chose en tête, réussir à faire décoller éléphant. Résoudre le personnage, pardon, résoudre le problème du personnage principal, revenez à résoudre le problème scientifique. C'est ça, la véritable quête interdisciplinaire empreinte de sens qui a mobilisé mes élèves. Au travers du déroulement chronologique de la démarche d'investigation, mes élèves ont donc réellement vécu l'album. C'est pour cette raison que j'ai fractionné la fiction en différentes lectures qui renvoient donc aux différentes étapes scientifiques. La confrontation de nos résultats à ceux du livre furent le clou du spectacle. Réel et fiction ne faisaient plus qu'un. Science et langage convergent donc vers la même finalité, celle de la compréhension. Bien sûr, ce dispositif est adaptable pour des élèves de cycle 2, voire même de cycle 3. Après tout, nous sommes tous de grands enfants et la fiction nous transporte tous, quel que soit notre âge. Que cela soit au travers d'albums plus complexes ou bien de romans, la fiction a toute sa place en science. Pour finir, je clôturerai mon propos en citant Jean Cocteau. Un beau livre, c'est celui qui sème à foison des points d'interrogation. Merci. Applaudissements Une question qui ne compte pas, mais je pense qu'on est nombreux à se la poser, mais que devient l'éléphant ? Eh bien, il finit par basculer grâce au petit coléoptère qui vient se poser de l'autre côté. Merci. Questions ? Y compris du public ? Profitez-en. Très bel exposé, merci. Vous êtes partie d'un livre de littérature, un bouquin, tout simplement pour cette résolution de problèmes. Est-ce que vous avez utilisé d'autres supports avec vos élèves pour travailler cette notion de problèmes avec eux ? Pour cette séquence, je suis vraiment partie sur l'album. Puis on s'en détache pour pouvoir mener nos expériences et on y revient au cours de la démarche. Auparavant, j'avais quand même fait une séquence sans album et j'avais des élèves qui étaient beaucoup moins investis, sachant que j'ai des petits moyens. J'ai beaucoup de petits parleurs qui ne sont vraiment pas beaucoup investis encore dans le métier d'élève. Je me suis dit que l'album serait vraiment un bon support et puisque ça a marché, c'est vrai que je l'ai favorisé pour les autres séquences. Une question ? Une question ? Une question ? Du public ? Est-ce que vous avez fait une transversalité avec l'EPS ? Alors effectivement, j'aurais pu jouer l'éléphant en salle de motricité. malheureusement, vous vous doutez bien. Les petites souris n'auraient pas réussi à me faire décoller. Notre élève ! Merci beaucoup. Merci à vous. C'était pas facile d'ouvrir le bal ? Je ne sais pas si c'est aussi facile de fermer le banc. Donc nous allons accueillir le prochain et dernier candidat. « L'objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l'aventure d'une vie à découvrir, à orienter et à construire. » Il s'agit d'Albert Jacquard. Non pas le candidat, mais une citation. Il n'était pas disponible à la dernière minute. J'accueille volontiers André Antunes. André, vous enseignez l'anglais. Vous êtes au lycée Edmont-Labbé de Douai. Et vous avez travaillé sous la direction de Jean-François Broutillet sur un sujet qui s'intitule « Études de l'impact d'un apprentissage par objectif sur la motivation des élèves à apprendre une langue seconde. » Désormais, c'est vous qui en parlez. Merci. Ah, monsieur Antunes, vous tombez très bien. On a trouvé la classe parfaite pour vous. « Oh my God, I can't believe it. It's awesome. » Ah bon ? Vous avez des élèves qui aiment les cours d'anglais ? Ah non, monsieur Antunes, bien au contraire, il va falloir les motiver. Vous allez avoir du travail. Hum, c'est un challenge très intéressant. Alors, je vous fais le pitch. Donc, c'est l'année de stage. Je suis à la fois enseignant et étudiant. Les schizophrènes, accrochez-vous. Donc, fraîchement, débarquez au front. Zéro expérience dans le métier. Si, si, il faut y aller. Je débarque au lycée. Bonjour, monsieur Antunes. Voici vos clés. Voici votre emploi du temps. Vous avez des questions, monsieur Antunes ? Euh, vous avez 30 minutes pour y répondre ? Non, 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 non. Ça va pas être possible, monsieur. Non, non. Bon, bah, écoutez. C'est pas grave. Je vais me débrouiller. Je vais faire comme je peux. Hello, my name is Mr. Antunes. And I will be your English teacher this year. Euh, monsieur ? On comprend pas l'anglais, nous, monsieur ? Ça va être un peu compliqué, là. Et en français, monsieur, ça donne quoi ? Bon, l'année, ça va être compliqué. Alors, il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve un moyen de les intéresser. Bon, après tout, il faut se dire que cette année, j'expérimente. Voilà, c'est une année où je vais essayer. Donc, pourquoi pas ? L'année 2, je me transforme en professeur aventurier. Je tente des choses. Je leur prépare une fiche, une feuille de route, pardon. Des fiches d'objectifs, des objectifs de séquence, des objectifs de séance, de semaine. Comme ça, tout est prêt pour eux. Ils ont juste à suivre le chemin. Parfait. Donc, vous voyez, sur cette fiche, vous allez indiquer 5 objectifs que vous essayerez d'atteindre dans les semaines à venir. Et donc, comme ça, ça vous donnera un peu l'idée de ce que vous devez faire. Euh, monsieur, c'est quoi un objectif ? Euh, monsieur, si on ne veut rien améliorer, on fait quoi ? On note quoi ? Monsieur, si on n'en a que deux, c'est pas grave ? Bon. Comme vous pouvez l'imaginer, ça n'a pas été simple. Ça a été très difficile. Cependant, cependant, les élèves ont eu une idée de ce qu'il fallait atteindre. On a pu travailler sur les fameuses compétences. Si, si, je vous assure, même en lycée. Et ça leur a permis de comprendre un peu quelles étaient les compétences. Donc, le bilan, globalement, n'a pas été excellent. Mais le professeur aventurier que je suis est certain de pouvoir recommencer l'expérience s'il faut dans les années à venir. Merci. Merci, André. Question ? Bonjour, merci pour votre exposé avec plein d'humour. Est-ce que vous avez utilisé l'humour avec autant d'efficacité en classe ? Je pense que j'aurais dû essayer. Ça aurait été un bien intéressant. Pas facile sur une première année de jauger ce qui est le plus efficace. Je pense que ça va être très lourd pour les élèves en termes de contenu à assimiler. Et je pense que ça gagnerait à être plus condensé, plus court. Et j'ai essayé de faire en sorte que ça soit eux qui essayent de définir. Mais là, on est confronté à des adolescents qui se cherchent. Donc là, ils ont beaucoup de mal à se mettre dans cette position où ça les met en position d'échec de définir des choses à atteindre. C'est-à-dire qu'il y a un déficit et forcément, ce n'est pas facile pour eux. Donc, on a souvent la réaction inverse de dire, non, moi, je n'ai pas besoin, ce n'est pas grave, je sais déjà faire. Alors qu'on a forcément toujours quelque chose qu'on peut améliorer. Bravo pour votre prestation. Donc, vous avez expliqué que les élèves avaient déterminé pour certains, alors pas peut-être pour certains peu, mais en tout cas, avaient déterminé les objectifs. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'objectifs posés par les élèves ? Et puis, nous expliquer aussi comment vous les avez pris après en compte dans vos séances ? Donc, globalement, en anglais, on a beaucoup de chance, on a tout un référentiel de compétences qui nous permet déjà de faire le lien entre objectifs et compétences assez facilement. Eux, globalement, n'arrivent pas toujours à trouver qu'est-ce qui est un objectif et qu'est-ce qui est une compétence. Ils revenaient souvent à ce qu'on a, nous, comme activité langagère. Donc, par exemple, être meilleur en compréhension de l'écrit, être meilleur en compréhension de l'oral. Donc, nous, ce que j'essaie de leur apporter, c'est de la méthodologie et essayer de leur dire, tu veux améliorer ta compréhension de l'écrit, par quoi ça peut passer quand tu as un texte en face de toi que tu ne le comprends pas ? Quels sont les points sur lesquels je peux travailler ? Voilà. Donc, l'idée, c'était d'essayer, par le biais de la méthodologie, d'essayer de les aider à affiner ces objectifs au-delà juste de, je veux améliorer cette activité langagère. Voilà. Merci André. Merci à vous. Merci. Bien, je vous invite à flasher le petit code qui est sur vos tables. En tant que membre du public. Merci. Vous êtes capable de flasher au vol le QR code qui passe à l'écran. Alors là, vous êtes virtuose. Voilà. Quelques secondes de calage. Et après, Philippe Leclerc passe dans les rangs pour vérifier qui sait faire et qui ne sait pas faire. Encore quelques instants. Encore quelques instants. Encore une dizaine de secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Merci pour votre vote. Tandis que le jury achève ses délibérations et autres comptages. Je vais annoncer donc la remise du troisième lot, en tout cas son contenu. Il s'agit donc d'une tablette numérique offerte par la MGEN qui offre également une enceinte avec chargeur induction. Donc voilà, c'est une induction. et un casque audio également. J'invite le représentant ou la représentante de la... Madame, oui, évidemment. C'est vrai. Je vais vous remettre le micro. Si vous voulez dire un petit mot le temps que je vous apporte le lot et que je désigne à qui vous allez le remettre. Tout à fait. Donc à nouveau auprès des candidats à la meilleure présentation du Master MEF en 180 secondes. En tout cas, à tous, vraiment de belles félicitations. On a eu de belles présentations sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, notamment au niveau de la MGEN. Vous avez parlé de solidarité. Donc voilà, des valeurs fortes pour nous. Donc félicitations à tous et à toutes. Et donc... Et donc, j'accueille Marine. Bravo à vous Marine. Pour le deuxième prix, restez sur l'estrade s'il vous plaît. L'une et l'autre. Pour le deuxième prix, offert par la Casden, une carte cadeau d'un montant de 120 euros si le partenaire Casden veut bien se rapprocher de moi. ainsi qu'une tablette offerte toujours par la MGEN qui est très branchée tablette et un coffret d'animation, cinéma d'animation offert par le DAN. Donc si vous voulez bien vous joindre à moi, Philippe. Donc ce prix est remis à Sarah. Juste un petit mot avec mes félicitations. C'est un cadeau de votre employeur. Profitez-en parce qu'en plus de 40 ans de carrière, ça ne va pas arriver souvent. Alors du coup, au nom de la Casden, donc avec la Casden qui est une banque coopérative et solidaire, on est voilà fiers de remettre, alors un chèque cadeau, celui-là c'est le factice, de 120 euros. Et félicitations et félicitations à tous les participants. Alors le premier prix, il s'agit, il est là, il est tellement bien plié que je ne le voyais pas, d'un vélo pliable offert par la Maïf. Je vais le poser contre. Je sais que sur les trottoirs de Paris, c'est interdit, mais ici c'est encore autorisé. associé à ce prix également un deuxième coffret cinéma d'animation offert par le dame. Et voilà. Et j'accueille avec un tonnerre d'applaudissements partagés, Justine. Et tant pas appelé, j'arrive le dernier, je me permets de faire la bise. Félicitations, c'est encore un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, depuis plusieurs années, maintenant trois ans, on est là, on vous accompagne. Et puis le vélo pliant, un symbole de développement durable. On a parlé de trottinette électrique avec, je dirais, des pour et des contre. Bon là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Vous contribuerez à l'environnement. Et encore, félicitations pour vos prestations. J'ai menti tout à l'heure. Deux cadeaux dans le même après-midi de la part de l'employeur. C'est extraordinaire. Ça mérite vos applaudissements et toutes mes félicitations. Applaudissements. Alors, nous avons aussi, alors déjà, je vais remercier tous nos partenaires, évidemment. Merci, comme je l'ai évoqué déjà tout à l'heure dans le cadre du projet. Merci de votre soutien, de votre collaboration, de l'accompagnement que vous faites au quotidien avec des enseignants débutants, puis des moins débutants aussi. Donc, merci de nous accompagner tout au long de notre parcours pour des questions de la vie courante, de la vie quotidienne et aussi liées à notre métier avec les ressources pédagogiques que vous êtes aussi à même de partager et d'échanger avec nous. Merci encore à vous. Applaudissements. Le coup de cœur du public. La semaine prochaine. C'est Sarah. Applaudissements. Donc, je vais demander à madame de bien vouloir remettre. Vous avez été tellement présente, c'est tout naturel que vous soyez la dernière à remettre donc une enceinte avec chargeur à induction donc prix du public ainsi que last but not least le troisième et dernier on va l'appeler là pour le coup c'est vrai cadeau de l'employeur cher Philippe. Alors alors là je suis désolé puisque c'est pas désolé vous méritez le prix du public mais vous allez devoir faire du troc parce que c'est à nouveau du cinéma d'animation ou alors vous allez pouvoir vous transformer en voilà ces gros mythes académiques félicitations une fois de plus Merci à toi Pour le mot de clôture j'ai le plaisir de remettre le micro à Sébastien Jakubowski merci encore de votre participation et de votre implication à tous et de votre bonne humeur Merci David j'ai essayé de me plier à l'exercice en moins de 180 secondes pour vous remercier toutes et tous saluer notre lauréate qui a gagné un voyage à Reims non pas seulement en vélo pliable mais bien évidemment nous vous perdons avec plaisir à Biettrin bravo aux autres candidats lauréates bravo à tous les candidats qui ont eu l'occasion de s'exprimer au cours de l'après-midi et d'intervenir c'était comme je l'ai dit en préalable vraiment un acte d'engagement fort et merci à toutes et tous pour votre présence extrêmement active d'avoir contribué à la réussite à la fois de cette journée des partenaires je pense et en tout cas à ce dernier moment fort de cette journée des partenaires qui a été cette finale académique du concours du meilleur mémoire de MasterMEF en 180 secondes David a parfaitement déjà tout dit bravo aux partenaires qui vous permettent de repartir les bras extrêmement chargés d'un certain nombre de cadeaux et de présents et je pense qu'on peut véritablement à nouveau encore vous applaudir vous les méritez amplement bravo merci 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 Sous-titrage ST' 501